On est sur vous pour les élections. Hélène Geoffroy avec un exercice incontournable, le porte-à-porte. Opération cibler les quartiers populaires, le marathon se révèle plus payant que le simple tractage. Une technique plus efficace pour inciter les indécis à voter et dévoiler ses promesses de campagne. Le projet général, moi j'ai des priorités, c'est sur l'emploi, sur l'école. La candidate socialiste craint par-dessus tout l'abstention. Les gens disent des choses qu'ils n'osent pas dire dans des réunions publiques. Vous savez, on en fait, mais ce sont souvent les plus convaincus qui viennent, ou en tout cas ceux qui ont déjà l'habitude de la parole publique. Alors que quand on est dans le porte-à-porte, tout peut sortir, tous les problèmes du quotidien aussi, et ça donne aussi une bonne perception du terrain quand on est élu. Le terrain, la Guadeloupéenne connaît. Deux fois élue à la mairie de Vaud-en-Velin, deux fois au département du Rhône, cette chargée de recherche a appris aux côtés d'un de ses parents en politique, Jean-Jacques Hérane. L'actuel député du Rhône n'a donc pas hésité longtemps avant de passer la main. Je serais très fier si on réussit d'avoir une femme, élève de l'école polytechnique, installée à Vaud-en-Velin avec ses enfants, qui réussissent à être députés et qui le succèdent. Ça sera une façon pour moi de récompenser notre maire par rapport à ce que notre maire m'a donné en tant que ministre. Réorienter la politique de la ville, mais aussi favoriser l'accès au logement et à l'emploi sont une de ses priorités, dans une circonscription qui a élu François Hollande à 58%. J'ai envie de porter une forme d'expertise, avec modestie bien sûr au niveau de l'Assemblée nationale, parce que je pense que j'ai la parole des habitants à porter là-haut, à Paris. Mais avant, Hélène Geoffroy devra battre ses adversaires, dont l'actuel maire communiste de Vaud-en-Velin, une ville où la socialiste vit depuis 15 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !